Et alors, vous êtes inquiet vous personnellement ? Non, non seulement je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus, on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet, je suis pas inquiet pour moi parce que je suis en bonne santé, que je fais pas partie des cas les plus graves, même si je suis infecté. Voilà, ça fait partie de la vie ce virus, donc je suis pas particulièrement inquiet. Mais il y a des gens qui meurent quand même ? Oui, il y a des gens qui meurent de ça, il y a des gens qui meurent de la grippe, il y a des gens qui meurent, vous savez, parfois dans certaines années, on a entre 8 000 et 10 000 morts par an de grippe. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que quelqu'un est contaminé ou meurt de la grippe, on fait une dépêche AFP ? Imaginez un peu le nombre de dépêches qu'on aurait. Non, mais ce qui est inquiétant, c'est les mesures prises, c'est la première fois qu'on est face à de telles mesures. Oui, parce qu'on est obligé, parce qu'on connaît pas le virus, parce que si on peut réduire le nombre de cas, c'est bien. Mais ce qui est génial dans ces mesures, c'est que ça va réduire le nombre de problèmes liés à la grippe aussi. Enfin, tous les virus qu'on a, et puis il faut se faire... Mais est-ce que le gouvernement en fait trop ou pas assez ? Non, il fait ce qu'il faut, il fait ce qu'il faut, parce qu'on peut pas faire autrement. On fait beaucoup, j'espère qu'on en fait trop par rapport à la gravité de l'épidémie, mais il faut le faire. C'est impossible de faire moins, parce que sinon, vous risquiez d'avoir une contamination plus importante. Il paraît qu'avec les beaux jours, ça va tout régler. Non, on sait pas. Et pourquoi on n'a plus de masse ? Attendez, je vais répondre déjà à la question précédente. Oui, tout ce soir, tout ce soir.